A Kiev, pendant le règne du tsar Nicolas II, antisémite, il imputait tous les troubles politiques aux juifs. Mendel Bélize, un juif pratiquant, père de famille sans histoire. Jeune garçon, il fut en relais de force dans l'armée du tsar. Mendel avait la réputation d'être un homme honnête. Employé à la brigaterie, dont il était devenu le directeur, dans un quartier où les juifs n'étaient pas autorisés à vivre. Le 20 mars 1911, le corps d'Andrei Luchinsky, un adolescent de 13 ans, a été retrouvé sans vie dans une grotte, le corps criblé de 45 coups de couteau. Aussitôt la nouvelle connue, la rumeur d'un crime rituel se propagea comme une traînée de poudre. Une accusation antisémite vieille de plusieurs siècles, attisant les flammes de l'antisémitisme latent. Mendel est devenu la cible de cette accusation. La police, sous la pression du gouvernement tsariste et des milieux ultranationalistes, bâcle l'enquête et accumule des preuves fragiles. Mendel est arrêté et jeté en prison. En octobre 1913, le procès s'ouvre. Il attire l'attention du monde entier. Les débats sont ouverts à la presse. 150 organes pour la plupart étrangers couvrent l'événement. Mais aussi la presse antisémite déchaîne sa haine contre Mendel, le diabolisant comme un monstre assoiffé de sang chrétien. L'accusation se base sur des préjugés et des superstitions, s'appuient sur des témoignages douteux, d'experts en crimes rituels et sans aucune preuve tangible. L'absence de mobiles et les incohérences du récit accusatoire fragilisent la thèse du crime rituel. Et c'est donc logiquement que le procès se transforme en une parodie de justice. L'avocat de la défense plaide avec brio, soulignant l'absence de preuves. L'inanité des accusations émet en lumière les mensonges de l'enquête. Après deux mois de procès, le jury a quitt Mendel. Cette décision historique reste gravée dans la mémoire collective comme un symbole de la lutte contre l'antisémitisme. Nous sommes le 20 mars.